Mes parents ont toujours fonctionné en regardant comment les choses étaient possibles à faire, et pas en regardant d'abord ce qui n'allait pas fonctionner. Ado, quand on discutait, je disais « mais est-ce que peut-être avocate ? » Et jamais ils me disaient « ah mais non, mais là tu ne pourras pas en n'y voyant pas ». Bon, éventuellement, si je leur avais dit « pilote d'avion », ils auraient peut-être tilté. Vous écoutez Dans ses yeux, le podcast de l'association Valentin Aoui, qui vous dévoile chaque mois l'histoire d'une personne aveugle ou malvoyante pour changer de regard sur le handicap. Bonjour, je m'appelle Laetitia Bernard, je suis aveugle de naissance, je suis journaliste à Radio France. Je travaille à la direction des sports pour France Bleu, France Inter, France Info, et j'ai aussi une passion pour l'équitation. Esprit Sport, c'est avec vous Laetitia Bernard, bonjour. Bonjour. Direction l'Italie ce matin et les mondiaux de ski alpin, pour parler d'un athlète un peu à part. Il s'appelle Johan Goudconsalves et il représente le Timor-Oriental. Et il a terminé 44e du Géant, meilleure performance de sa carrière hier. Un géant, on le rappelle, remporté par le français Mathieu Fèvre. Le fait d'avoir un emploi, c'est vrai, a été une sorte de fil conducteur de leitmotiv depuis que je suis toute petite. C'était quelque chose qui était très important pour moi et qui m'angoissait parce que depuis qu'on est petit, quand on n'y voit pas, c'est vraiment, on sent un poids, une angoisse tout autour de nous aussi sur, non mais de toute façon, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme emploi ou est-ce qu'elle aura un emploi ? Ensuite, on commence à découvrir les statistiques qui sont quand même assez glaçantes, du nombre de personnes aveugles qui ont un job. En plus, le journalisme, c'est quand même pas une voie royale pour trouver un job stable rapidement. D'un autre côté, j'étais partie du principe que de toute façon, en n'y voyant pas, rien n'était facile et qu'il n'y avait pas de filière idéale. Quitte à galérer un peu beaucoup, je suis partie du principe que si c'était pour quelque chose qui, moi, me plaisait, ça me donnerait la force aussi et l'énergie d'aller au bout et de bosser, bosser, bosser et voilà. Je monte beaucoup à cheval et pendant plusieurs années, j'ai fait de la compétition en équitation, en saut d'obstacle et donc ça faisait une espèce de cohérence comme ça, un lien. Voilà, moi, j'ai fait plusieurs championnats, je sais ce que c'est un peu que la compétition. Je faisais du sport, mais surtout, mes parents étaient professeurs d'éducation physique et sportive. Mon grand-père aussi, mes oncles et tantes aussi. Et surtout, mes parents regardaient du sport. Ma mère, notamment, moi, j'ai souvenir de mes parents pendant les Jeux d'Atlanta qui se réveillaient la nuit avec le décalage horaire pour aller regarder les finales du 100 mètres. Voilà, cette fois-ci, c'est un bon départ, il n'est pas très bon celui de Boldon d'ailleurs, celui de Baylet n'est pas fameux. Francky Frédéric, c'est en tête, mais Boldon va être sur la même ligne. Et c'est Baylet qui va gagner dans les derniers 100 mètres. Autant du monde ! Autant du monde ! 9 secondes 84, autant du monde ! Donc, j'ai regardé, puis moi, je regardais souvent avec eux, même les matchs de rugby. À l'époque, on habitait Toulouse, donc le stade toulousain qui cartonnait. Beaucoup, beaucoup Roland-Garros aussi. Et la chance que j'avais, c'est que ma mère a un sacré coup d'œil. Et donc, elle était capable, elle me faisait des... Enfin, soit j'utilisais les commentaires classiques de certains journalistes, voilà. Mais souvent, ma mère faisait les commentaires par-dessus. C'est assez marrant. Et donc, ils m'ont vraiment transmis ça. Des obstacles particuliers dans le métier de journaliste, il y en a même encore aujourd'hui. Premier obstacle classique dans le métier de journaliste, c'est que je ne peux pas avoir mon permis. Je ne peux pas me déplacer en voiture pour aller sur le terrain, pour aller en reportage. Autre obstacle, par exemple, là, moi, je suis dans le sport. Je ne vais pas aller commenter un match, je ne vois pas le match. Ou je ne vais pas commenter une épreuve, je ne vois pas qui c'est qui est en tête. Donc, ça, déjà, là, ce n'est pas la peine de se prendre la tête. C'est comme ça, c'est un fait. Moi, j'ai eu le cas, quand je démarrais, quand j'étais étudiante, que je devais faire des micro-trottoirs, poser une question. Et en fait, avant même que j'ai eu le temps de dire bonjour, je suis étudiante, journaliste, etc., il me demandait si je voulais traverser la rue. Ou d'ailleurs, il ne me le demandait pas, il m'attrapait le bras pour me faire traverser la rue. Et même encore aujourd'hui, le nombre de fois où je suis dans la rue, il m'attrape pour me faire un truc parce qu'ils n'osent pas, en fait, parler, mais ils veulent faire quelque chose quand même. Ce qui est plutôt gentil, où je vais faire des interviews, je vais capter une ambiance sonore sur un lieu d'entraînement ou peu importe. Si j'ai envie de faire mon mixage moi-même pour créer une atmosphère sonore dans mon reportage, là, je vais être coincée parce que les logiciels utilisés en interne dans l'entreprise, ce n'est pas étudié au clavier. On est obligé d'utiliser la souris. Et là, je vais être coincée, techniquement parlant. J'ai vraiment beaucoup de chance au niveau de Radio France. Leur mission handicap est quand même extrêmement présente, vigilante et disponible. Donc, j'ai un poste adapté. J'ai le maximum de ce que je peux avoir, je dirais. J'ai un ordinateur, un poste fixe classique avec un lecteur d'écran, avec JAWS pour le coup, qui va lire, oraliser tout ce qui est sur l'écran, les textes des mails, les menus, etc. Et moi, en fait, ce que j'ai choisi de faire, c'est quand je vais à l'antenne, je tape mes textes directement en mode autonome sur mon bloc Notbri. Et ça s'affiche sur une ligne braille juste en dessous que je fais défiler, un peu comme sur un prompteur. Les gens, quand ils me voient pour la première fois, le nombre de personnes qui scotchent quand ils me voient lire en braille, ça surprend beaucoup. Ça aussi, moi, j'ai dû apprendre à le gérer. Vous avez des gens qui sont très émus en me voyant faire. Au début, quand j'avais 20 ans, je me saoule. Pourquoi je fais pleurer les gens ? Et en fait, c'est juste des cheminements. Chacun a son cheminement et c'est à moi de l'accepter. Et puis, c'est aussi plutôt positif. Ça va dans le bon sens. Donc, il n'y a pas de souci et on fait avec. Et voilà, ça y est, on est à Bruxelles pour le départ de la première étape. C'est le grand jour. Un peu d'angoisse. Je suis avec Claire qui va piloter le tandem. Claire, prof de sport en région parisienne et grande cycliste. La première étape aujourd'hui, c'est à peu près 195 kilomètres. Plutôt une étape de plat ? Alors, la chronique en tandem sur les routes du Tour de France, c'est une idée commune avec mon chef à la direction des sports, Vincent Rodriguez. Et c'est vrai que c'était une initiative qui m'a beaucoup posé question parce que du coup, ça impliquait de fonctionner avec mon handicap. Ce que je ne fais pas quand je vais faire une chronique type Esprit Sport sur France Inter ou quand je vais donner les résultats sportifs sur France Info. Là, le fait est que mon handicap devenait une partie en soi, une composante du contenu de cette chronique. Donc ça, j'y ai réfléchi et je me suis dit après tout, pourquoi pas aussi ? C'est peut-être une étape dans ma carrière. C'est peut-être aussi que les auditeurs, ça les intéressera finalement. Je n'ai pas non plus envie particulièrement d'être mise en avant. Pour autant, quand je vois tout ce qu'il y a à faire, je me dis qu'il faut quand même que j'y aille un peu. En plus, si ça peut permettre même au grand public de se poser les questions, de se dire comment ils font, c'est marrant ou pas. Mais en dédramatisant un petit peu la question du handicap, en en parlant naturellement, je pense que ça, c'est important. J'ai une passion pour mon métier, j'ai la chance de l'exercer. Donc, j'en parle volontiers. C'était Dans ses yeux, le nouveau podcast de l'association Valentin Aoui. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. L'association Valentin Aoui agit depuis plus de 130 ans pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de vivre une vie autonome et épanouie. Pour en savoir plus sur nos missions, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse www.avh.asso.fr. Vous voulez soutenir l'association ? Allez sur www.soutenir.avh.asso.fr. À bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada